Alibi, vas-y dis-nous, Mary Alibi, Alibi, alors bouge pas parce que j'ai préparé un truc justement Alibi, aptitude unique, le prisme, elle a des prismes Alibi Pour ceux qui ne savent pas, il y en a qui ne doit pas courir, Rainbow Switch Ceux qui ne savent pas, le prisme projette des hologrammes d'Alibi pour donner l'illusion qu'elle est inactive Si vous tirez sur un hologramme, ou si vous le touchez, vous serez marqué pendant quelques secondes Ferme ta gueule ! Ta gueule ! Ouais mais... Alibi, quelques tiers ! Monique- unique Après j'aime pas Alibi, donc je vais pas être super machin quoi On peut la mettre en C et après on verra par rapport à d'autres Je pense que ça nous permettra à la limite de dire Ouais mais attention, on a mis celle-là en C Alors que regardez, tu vois Je pense qu'il faut pas se fier tout de suite à ce qu'on va mettre tout de suite en fait Les ajustements Si on va la mettre en C, si ça se trouve on va se rendre compte que le C n'est pas assez bien et que ça se trouve, elle va évoluer en B, quoi. Mais bon, je suis assez d'accord pour ne pas la mettre ni en A ni en S. Et bon, très bon, ça me fait un peu chier, quoi. Ok, Alibi. Un marouméry. Un marouméry. Pardon. Ouais, non, mais par contre, ça, c'est pas drôle. J'aimerais un petit peu de... De concentration. Avant, sincèrement, je l'aurais mis en tier C. Maintenant, je la mettrais en tier B. Parce que le fait qu'elle puisse passer par les trappes, ça offre des possibilités et des retournements en situation qui peuvent être très intéressants. En vrai, avant, je l'aurais mis en tier D, en fait. Elle a pas de cheval, pourtant. Les crochets de Gara est un dispositif absolument exceptionnel. Grâce à lui, Amaru... Elle a pas de cheval, elle a pas de cheval ! Comment tu peux la mettre en tier C ? Par rapport au quintet ? Ouais, c'était pas... Merci Total Disrespect. Ah, mais non, je suis pas... Ouais, mais j'ai s'en prie. Merci Total Disrespect pour les 24 mois de frais scolarité. Merci Viper LD pour les 3 mois de frais scolarité. J'étais hypé, j'ai fait « Oh yes ! » Mais non. Du coup, H. Oula. Le côté mime de H, c'est vrai. Mime, mème, mème. Non, un mime. Un mime, arrête, stop. H, c'est tier A, bonne, rapide... Alors, on est d'accord, je suis content de pas tomber dans l'extrême de mettre du tier S. Elle sera jamais sur ma tier list en tier S, ça c'est sûr. Elle peut pas être mise dans le tier D, on est assez d'accord. Donc la question, c'est A, B ou C. La mettre en C, une H, ce serait vraiment pas lui rendre honneur, honnêtement. En plus, son arme est très bonne. En fait, il y a deux volontés. Soit je la mets dans ce que je pense qu'elle est, c'est-à-dire que c'est un tier A pour moi. Soit je la mets dans le tier B juste pour arrêter qu'on me casse les couilles avec elle, en fait. C'est-à-dire dans une logique d'éducation, en fait. Surtout que la définition du tier A qu'on a mise, c'est bien extrêmement important. Est-ce que H est extrêmement importante ? Non, non. Elle est extrêmement puissante pour certaines raisons, c'est un gros opérateur, etc. Dire qu'elle est nulle, on peut pas. Mais dire qu'elle est extrêmement importante, non. Jamais on pourra avoir une personne qui va dire, ah, là, il manque une H. Tu vois, voilà. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Donc, moi, honnêtement, dans une logique éducative, je la mets en B. Et je la mets surtout pas en A. Même si je peux comprendre les raisons pour lesquelles elle est en A. Et je les partage. Mais c'est dans une volonté où il faut expliquer aussi au jeu. Parce que je pense que c'est l'une des parties du malaise qu'on peut rencontrer en rank-aid à l'heure actuelle. C'est ce qu'on a analysé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on joue dans une logique H, quand on pense H, on pense Highlight, YouTube, mettre des headshots, triple kill, quadruple kill, etc. Et du coup, on se retrouve avec cette espèce de sentiment en rank-aid et en platinum supérieur, là, où les gens n'ont plus du tout envie de jouer les objectifs. Or, les objectifs, c'est l'essence même de Rainbow Six. Et la plupart du temps, les gens qui vont gagner, comme on le disait tout à l'heure, c'est les gens qui respectent le plus la méta. Voilà. Les personnes qui sont très très bonnes avec une H, ne sont pas... Et qui ont énormément de skills. Personnes comme Bolo ou comme Sheikko est peut-être en tête. Je pense pas que d'un point de vue éducatif, ce soit les personnes qu'il fallait mettre en avant, en fait. Parce qu'après, on se retrouve en rank-aid avec des personnes qui... On pourra pas, en fait, comment dire, se plaindre d'avoir que des singes en rank-aid. Voilà. Si on reste dans cette logique où H, c'est le meilleur, et Bandy, c'est le meilleur. Bon, bah, d'accord, OK. Oui, Jagger, c'est le meilleur. Alors, Blackbird. Putain, la vache. Ouais, il est très délicat, cet opérateur. Très délicat. Franchement, je le mettrais en tiercée, maintenant. Je le mettrais en tiercée parce que... Il a toujours cette efficacité d'être un peu chiant. C'est-à-dire, tu vois un Bibi, tu lui dis... Ah, merde, il avait le bouquet, Bibi, Bibi. OK, d'accord. Non, mais c'est vrai qu'avant, il était S. Donc, déjà, avec les nerfs qu'il a pris dans la gueule, il peut pas être S. On est d'accord. Ouais, ouais, c'est clair. Mais il peut pas le mettre dans très bon parce que son bouclier... Alors, oui, il va être utile parce que tu vas mettre ta petite rafale. Ah, merde, j'ai tapé le bouclier, je l'ai pas eu. Et OK, tu vas te faire niquer. Mais très bon, ça voudrait dire que vraiment, il a un gros impact sur une prise de ligne. Et maintenant, Bibi, je suis désolé, il a pas un gros impact sur une prise de ligne. Son bouclier se pète quand même assez facilement. Ouais, non, non, son bouclier se pète assez facilement. Mais pour deux personnes qui seraient absolument les mêmes, tu vois, ça permet quand même de prendre un avantage quasiment systématiquement sur certaines prises de ligne, quoi. Alors, c'est vrai que du coup, ça a réduit. Avant, tu pouvais l'utiliser partout. Surtout qu'en plus, la vraie problématique de Blackbird n'est pas forcément sur son shield. La vraie problématique de Blackbird, c'est que c'est un personnage qui est lent, en fait. Et étant donné que Rainbow Six est énormément accéléré, du coup, tu peux plus avoir ce côté où, en fait, par exemple, avant, tu vois, Blackbird allait repoucher dans le tunnel sur Clubhouse, tu vois, et il allait rester là pendant toute la game, quoi. Mais maintenant, avec les possibilités de rotation, les changements qui ont été effectués sur les maps, etc., tu peux plus vraiment rester là, quoi. En plus, tu vas te prendre des balles de derrière. Et tu ne sais pas si derrière, il ne va pas y avoir quelqu'un, quoi. Donc, son champ d'action a été vachement réduit. Et quand je dis réduit, la plupart du temps, maintenant, bon, voilà, quand on imagine Blackbird, moi, souvent, j'imagine consulat, quoi, en fait, quoi. Des maps avec des fenêtres qui donnent de grandes lignes, etc., quoi. Donc, son champ d'action et les maps sur lesquels il est très efficace est quand même réduit. Et la plupart du temps, c'est en rappel, quoi. Non, c'est un C+, quoi, ouais, ouais. Ouais, voilà, 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 voilà. Ensuite, Caveira. Ouh là. Ouh là 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 là. Franchement, euh... Useless, ça serait un peu méchant de dire ça. Ouais. Après, The Godly Noob va nous tomber sur la gueule, donc... Ouais, mais je ne sais pas qui c'est, de toute façon. Ouais, bah, c'est bien ça, le problème. Caveira. Si on fait par élimination, top S, non. Tière A, non. Tière B, non. Echo. Echo, on peut faire par élimination. D, hors de question. C, ça serait stupide. B, c'est une évidence. A, il a clairement sa place. S, j'hésite entre S et A pour être tout à fait franc. Il a l'ACOG, donc ça, c'est sympa. Un ACOG, c'est bien, parce qu'en fait, l'ACOG, en fait, c'est... MP5, poignet incliné, il me semble, aussi. Ouais, MP5, poignet incliné. C'est le seul qui reste, en fait, avec un ADS potable, quoi. Sa capacité d'influer sur une attaque, elle est quand même super costaud. En fait, je le mettrais... Ça serait mon premier S. Dina, je... Sincèrement, ça serait mon premier S. Bah, je suis assez d'accord, en fait. Même s'il a été nerf, parce qu'il peut se faire rappeler par Doca et Ebi, maintenant. Même si on lui a mis des impacts de grenade, là. Il perd son shield sur les ADS. Ouais, c'est le plus logique pour essayer, en fait, après, de donner un intérêt à l'utilisation de Goyo, quoi. Que Goyo devienne l'opérateur à shield qui distribue les shields pour tout le monde et ne pas en mettre trois comme un saute-mouton, les uns après les autres, quoi. La problématique d'Echo, en fait, point faible, trop fort. Il est toujours banni, en fait. Il est systématiquement banni, même dans des Hello, où les gens n'ont aucune conscience de l'utilisation et de comment utiliser un bon Echo, en fait. Et c'est devenu une espèce de mime, le fait de bannir le Echo, quoi. Ah, Echo, Imana, ah, Echo, Imana. Tu vois, c'est resté tellement longtemps que les gens reproduisent le schéma et bannent le Echo. Donc, quelque part, point faible trop fort. Donc, trop fort. Glaz. Il en a vécu, Glaz, des aventures. Tu m'étonnes. À l'heure actuelle... T'imagines, le truc, il est passé de Total Useless à Tier S à Total Useless. Ouais, c'est... C'est lui qui a eu le plus de downswing dans le jeu, quoi. C'est hallucinant, quand même. Glaz, c'est difficile. À l'heure actuelle, je trouve qu'il est plutôt bien, Glaz. What ? Pourquoi ? Attends, attends, attends. Pourquoi il est bien ? Parce que le problème qu'on avait avant, c'est qu'il fallait être totalement statique pour voir les ennemis. Maintenant, c'est plus trop le cas. Tu peux faire plus de mouvements en te déplaçant, tout en captant les ennemis à travers une smoke. Donc ça, c'est intéressant. Ils l'ont rééquilibré là-dessus, en tout cas. Glaz, moi, il a été longtemps, pour moi, un main. Mais le problème qu'a l'heure actuelle, Glaz, c'est que pour un sniper, il tape comme une chèvre. Vraiment. À une époque, Glaz, c'était 2-3 balles dans le buffet. C'était réglé. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut envoyer des bonnes têtes, quoi. Sinon, encore quand elle touche. Vraiment, il y a des balles... Non, mais son arme, elle pue du zbouf, quoi. OK, bon, mais on ne peut même pas parler de son arme. En fait, là, il faut parler de son habilities, quoi. Voir à travers les smokes et tout. En fait, Glaz, il faudrait presque plus l'avoir en défense qu'en attaque, quoi. En attaque, maintenant, si tu bouges... Avant, il était trop pété. En teneur de ligne, il est toujours aussi efficace. Mais tu ne l'utilises jamais, quoi. Quand le mec fait sa plante... Moi, j'ai presque envie de le claquer en D, en fait. Non, non, c'est faux. Là, par contre, ça serait une grosse injustice. Bah, D, voilà. Tout le monde l'a mis en D. C'est la première fois chez moi. Il y a 310 personnes qui l'ont mis en D. Mais regarde, compare-le aux autres. Enfin, Glaz, comparé à Amaru, qu'on a mis en C, à Alibi, à Blackbird... Il a sa place. Mais pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Mais Glaz, c'est vraiment... Mais ça, tu n'as jamais compris. Mais c'est parce que tu essaies de te convaincre, toi-même, que Glaz, c'est bien. Mais Glaz, c'est de la merde, mon gars, en fait. C'est de la grosse merde. Non, non, non. C'est ici. Gridlock, du coup. Ah, je la mettrais B, quand même. Moi, à titre personnel, je la mettrais B. Ah, moi, je ne peux pas la mettre en dessous de B, en fait. Ah, ça me fait plaisir que tu dis ça. Ah, bah, ouais, c'est un super opérateur, Gridlock. Couper les rotations dans un jeu sur lequel tout le monde se transforme en singe et t'enromer. Et t'es plus sûr de trouver des gens qui ne sont pas sur le BP que sur le BP. Tout le monde est en off. La possibilité de couper des rotations, même si, bon, on reparlera là. Moi, je promis, je ne la prends pas assez, mais elle est sous-exploitée, Gridlock. Elle est vraiment sous-exploitée. Ouais, mais ça reste un de vitesse. Ok, donc Gridlock. Gridlock a été mise en B. Je suis assez d'accord avec ça. J'ai presque envie de la claquer en A. C'est un bon B+, quoi. Un bon B+. Oh, ouais, bah, vu les nichons, c'est plutôt D+. Mais... Ouais, F. C'est du F, là, ce taille-là. Ouais, c'est bon, stop. Rien que sans téton, c'est du B, mon pote. Pardon. Ok, Ibana. Regarde-moi tous ces petits fils de pute qui mettent S dans le truc et qui ne l'apprennent jamais. Hein ? Elle est S. C'est la meilleure. Il la faut tout le temps. J'ai pris H. Le problème, le seul problème... J'ai deux problèmes avec Ibana. Premier problème, c'est son arme. Pas assez de balles. Ça me saoule. Quatre ans de tir élevé pour une arme où il y a 20 balles, ça me rend ouf. C'est son seul problème, mec. C'est son seul défaut, quasiment. Oui, c'est son seul défaut. Voilà. C'est tout. Son chargeur, en fait. Autrement, la cadence de tir, elle tape. Ça tire tout droit. C'est une super arme. Waouh. Allez, va te faire enculer. Waouh. Je l'ai fait trois fois. Waouh. Voilà, c'est ça. Ça, c'est mérite, tu vois. Waouh. L'erreur du joueur français. Ouais, désolé, c'est la fatigue. Waouh. Waouh. Ferme ta gueule, je te jure, je te mute. Tachanka. Nique sa mère. OK, il n'y a même pas de truc qui parte. Le premier qui n'est pas content avec ça dans le chat, on l'encule. OK, d'accord. Tu te rends compte qu'il a pris du temps pour des développeurs, quoi. Oh, euh... Nul. Et en fait, quand t'as Tachanka et Valkyrie... C'est bon, t'as fini, fils de pute ? Voilà. Euh... Donc, il va être up. J'en ai rien à foutre. Chaque minute passée sur cet opérateur de merde est une minute de perdue. Ce sera la dernière Zofia, les poulets. Oh, bah, Zofia, je crois qu'on est tous d'accord pour du dé, hein, je veux dire. Ouais, je suis d'accord. Bonne soirée, tout le monde. Son arme, elle tape. Son arme, elle tape. Son gadget, c'est du H++++, tu vois. Ouais. Alors, attends, attends. Le gadget a été nerf, non ? Est-ce que c'est pas la même chose que sur Ella ? C'est-à-dire que... Bah, avant, en fait, c'est sur Ella, tu avais la problématique de sensibilité. C'est-à-dire que quand tu étais sous l'effet d'une Ella, tu passais à 2 de sensi, là. Et tu ne pouvais plus tourner sur toi-même. Et il me semble que ça a été nerf, ça. En fait, les deux trucs ont été nerfs. Maintenant, quand tu as une concussion, tu es juste drunk, un peu comme un écho, mais tu n'as plus l'effet de sensibilité qui passe à 0,003, quoi. Regarde, l'anime, c'est très bien. Ça aurait été abusé. Moi, franchement, je la mettrais un cran au-dessus de H, en fait. Voilà. À l'heure actuelle, je la mettrais un cran au-dessus de H. Je la mettrais en A. Tu vois, le truc, pour moi, j'ai presque envie de discuter sur le fait qu'elle tape un S, en fait. Oui, mais je ne serais pas contre. Elles sont vraiment solides. Elle a ça en commun avec Jackal, en fait. La PDW de Jackal et tout, tu te dis, putain, mais en plus, tu peux mettre une ACOQ dessus et tout, ça envoie grave des belettes, machin, quoi. OK. Moi, ils ont voté S. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Moi, pour en venir à un point qu'on pourrait tout de suite régler, c'est la alibi. Et c'est vrai que ça m'embête de la voir, on sait. Ouais, on est d'accord. Ça m'embête de la voir, on sait. On est d'accord. Au moins, au moins, on peut... Allez, sans se prendre la tête, on peut au moins la relever d'un cran, tu vois ce que je veux dire, quoi. Juste par une certaine logique, quoi. Ouais, non, mais ça reste un exercice qui est extrêmement complexe, honnêtement. À chaque fois qu'on voit des tier lists, de toute façon, ça va créer forcément des débats avec des personnes qui auront toujours... Bah, pas tort, en fait. Pas tort. Tout dépend, en fait, de l'angle. Tout dépend du truc. Et en plus, c'est tellement situationnel, on ne pourra jamais dire, ouais, mais regarde, sur cette map-là, bah là, c'est tier S, en fait. Ou en fonction de ça, ça, c'est tier A, tu vois. Donc, c'est extrêmement compliqué. Mais je pense que c'est quand même une bonne représentation à l'heure actuelle, quand même, sans rentrer vraiment dans les détails, sans vraiment s'attacher au code couleur, au tier S. Il y a eu beaucoup de trucs qu'on a mis en A, en se disant, ouais, mais on préférait le mettre en B. Voilà. Tout dépend du point de vue, de la map, du contexte, du niveau sur le jeu. Effectivement, on dit, c'est impossible de faire un truc, tu vois. Et Alibi, moi, je ne suis pas d'accord. Je la trouve vraiment beaucoup plus puissante. Regardez, elle a son arme, surtout depuis le hub de machin. Et foncièrement, les gens n'auraient pas tort. Donc, ce n'est pas géométrie variable, en fait. Je suis objectif et je vois la big picture. Donc, tu peux remonter glace d'un cran, donc. Non, ça, ça, en revanche, c'est juste pour te faire chier. Mais s'il y avait un E, j'aurais mis glace dedans tout seul. Ouais, mais parce que tu as un Gollemont aussi. Ouais, voilà, voilà. Sous-titrage ST' 501